Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la look fantastique du mois de février. Alors, je suis très étonnée. J'avais vu les unboxings, je crois, sur une des chaînes anglaises où effectivement, il n'y a pas de box ce mois-ci. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est uniquement pour ce mois ou si c'est pour les... à partir de maintenant, ce sera toujours comme ça. Mais en fait, là, les produits sont directement dans le petit carton. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en termes de présentation, je ne peux pas faire mieux que ce carton-là. Il n'y a que cet emballage-là d'ailleurs. Il n'y a même pas, on va dire, de petite protection supplémentaire. C'est vraiment... voilà, les produits sont là. Il n'y a pas de papier froissé, etc. pour protéger. C'est vraiment du brut, de chez brut. Avec le petit QR code. Et ce mois-ci, le thème, c'est Give a little more love. Alors, du coup, on revient un petit peu sur un thème Saint-Valentin, du coup, chez Lookfantastique. Pour celles qui ne connaîtraient pas cette box, c'est une box anglaise que l'on reçoit tous les mois. Il y a plusieurs plans d'abonnement. Moi, je suis abonnée à l'année et je la paye 15,50 euros, il me semble. Ce que j'aime bien dans cette box, c'est que souvent, on découvre effectivement des produits qu'on trouve quand même assez facilement en France, mais vers lesquels on... voilà, qui n'ont pas, on va dire, pignon sur rue en France, mais qui, du coup, nous font découvrir des produits qu'on ne serait pas allé de nous-mêmes chercher en France. Ils ont, en plus, un grand site, un grand shop dans lequel vous retrouvez plein de marques, même des marques françaises. Donc, vraiment, j'aime beaucoup cette box. Je règle, en général, il y a six produits. Donc, on va regarder ce que la box du mois de février contient. Juste, je porte sur moi le rouge à lèvres qu'on a reçu dans la Glossy Box, que j'ai ouverte hier sur ma chaîne. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Donc, c'était de la marque Nude Stix, c'était la couleur Blossom. Je trouve que, voilà, par rapport au crayon violène qu'on a reçu dans la Blissim, que je trouve beaucoup plus fade. Là, il est un beaucoup plus rose. Et je trouve qu'il est... Enfin, voilà, par rapport à ma carnation, je trouve qu'il est bien plus joli. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse sur le rouge à lèvres. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc, du coup, j'ai scanné le QR code. Donc, du coup, on se retrouve sur leur petit magazine. C'est vraisemblablement exactement la même présentation que pour la Glossy Box. Mais par contre, tout est écrit en anglais. Donc, du coup, je vous avoue que je ne vais pas pouvoir tout traduire très très bien. On va dire ça comme ça. Donc, on commence par la même marque que le crayon à lèvres dont je vous parlais il y a deux secondes. Donc, c'est une belle transition. Sauf que là, c'est un crayon pour les yeux. Donc, toujours de la marque Nude Stix. Je vous montre la couleur. Donc, c'est une ombre à paupières. Moi, j'en avais déjà... Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Vous voyez, ça fait comme un... Oui, c'est une ombre... On va dire que c'était un champagne. Mais vraiment, il accroche très très bien la lumière. Donc, j'avais déjà eu un crayon. Alors, je ne sais pas si c'était la même teinte. Parce que là, du coup, c'est la teinte du WAP. Je ne crois pas que c'était la même teinte. Que j'avais eu dans un calendrier de l'avance Sephora, il me semble. Vraiment, ce sont des ombres à paupières. Mais qui tiennent super bien. Vraiment, vous les mettez le matin. Vous pouvez être sûre que le soir, votre maquillage, il n'a pas bougé. C'est vraiment un truc de dingue, cette marque. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va agrandir. Je n'ai pas mis mes lunettes. On nous dit que c'est donc un petit crayon magnétique et lumineux. Donc, dans la teinte du WAP. Et qu'il aurait une valeur, du coup, de 21 livres. Donc, du coup, ça nous fait à peu près du 23-24 euros. Donc, écoutez, ça, je sais que je vais m'en servir. Et puis, je trouve la teinte très facile à porter. Ou même associée avec un autre fer à paupières. Donc, écoutez, je suis plutôt ravie de ce premier produit. Ensuite, de la marque The Ball. Je vous montre, du coup. C'est visiblement quelque chose que vous pouvez mettre sur les lèvres. Également sur les joues. C'est ce que j'ai lu. Donc, c'est ça. Steniac Lip and Cheek Stain. Donc, du coup, c'est un... Oui, c'est un... Un... En plus, j'avoue que moi, les blushs, je préfère les blushs poudre que je... Enfin, en tout cas, je trouve les applications plus faciles. Là, à partir du moment où c'est liquide, j'ai l'impression que j'en mets 10 fois trop. Ou qu'on ne voit que ça. Ou que ça déplace le fond de teint. Donc, du coup, si ce produit-là vous intéresse, vous le retrouverez sur mon Vinted. Est-ce qu'il y a une teinte ? Alors, je ne sais pas si c'est ça. Mais visiblement, ce serait Beauty Queen, la teinte. Et ça a une valeur de 6 livres 64. Donc, du coup, à peu près 8 euros. Donc, oui, écoutez, on est dans le thème. On a une ombre à paupières. Quelque chose pour mettre sur ses lèvres et sur les joues. Donc, écoutez, oui, c'est du make-up. Pourquoi pas ? Ensuite, on a un très beau produit, en tout cas, qui a une très, très belle valeur. C'est de la marque Monuskin. Avec la lumière. J'ai fermé les rideaux parce que, vraiment, il y avait trop de soleil. Donc, c'est de la marque Monuskin. Et c'est le baume de beauté. Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Parce que je n'arrivais pas à savoir si c'était un sérum, une crème. Donc, du coup, j'ai fait quelques recherches. Donc, c'est un full size de 50 millilitres qui a une valeur de 42 livres. Donc, du coup, on est à peu près dans les 45, 46 euros. Et ça nous dit qu'en fait, c'est à mettre après notre crème pour avoir, du coup, de l'éclat. Donc, Brightening and Tightening Proteins. Donc, du coup, ouais, vraiment pour donner de l'éclat. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser en base de maquillage. Voilà. Je crois que j'avais testé d'autres produits de cette marque qui étaient vraiment très, très bien. Notamment, je crois que c'était il y a deux ans où on avait eu dans un calendrier de l'Avent, il me semble un lait pour le corps qui sentait très, très bon. Donc, écoutez, c'est avec plaisir que j'utiliserai ce produit. Et pour moi, on respecte le thème de Saint-Valentin avec ce genre de produit. Ensuite, de la marque Grown Alchemist, on a une crème hydratante intensive Age Repair. Donc, c'est un format de... Je ne connais pas du tout cette marque, vraiment. Donc, voilà, ça se présente dans un petit tube, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que, donc, c'est une crème hydratante, donc Age Repair, phytopeptides et thé blanc. Et c'est un format de 12 ml. Donc, ça aurait une valeur de 14 livres, tout de même. 12 ml, 14 livres. Donc, du coup, en faisant le calcul, c'est 12 ml. C'est plutôt bien rentabilisé, on va dire, la box mois-ci. Donc, écoutez, oui, pourquoi pas. Une crème hydratante. Au moins, on va dire que la routine est complète. Ensuite, un produit de la marque Umberto Giannini. Ouh là là, il y a trop de lumière. C'est le Banana Butter. Alors, j'utilise actuellement, d'ailleurs, je vais vous en parler un produit terminé à la fin de ce mois, parce que j'utilise un produit, donc ce n'est pas du tout celui-ci, mais de la même marque. Mais vraiment, à chaque fois, les odeurs des produits capillaires Umberto Giannini, c'est juste une tuerie. Donc là, c'est donc le beurre à la banane Leave-In Conditioner. Donc, en fait, c'est une crème coiffante qui aurait une valeur de 5,75 livres et c'est un full size de 100 ml. Donc, c'est une crème, en fait, que vous ne rincez pas, que vous mettez. Enfin, moi, en règle générale, quand je me lave les cheveux, je me mets du spray protecteur et je me mets également sur les pointes un sérum ou une crème de façon à hydrater les pointes qui, forcément, avec mes cheveux décolorés, sont beaucoup plus fragilisées. Donc, écoutez, ce sera avec plaisir que j'utiliserai, mais tout de même, je vous montre la texture du produit et c'est dommage que vous ne puissiez pas sentir. Mais moi, vraiment, l'odeur, ça me fait penser à... C'est exactement la même odeur que pour celles qui connaissent que le shampoing à la banane de chez The Body Shop. C'est exactement la même odeur. Donc, écoutez, plutôt satisfaites de ce produit parce qu'en fait, ça sera utilisé et je sais que pour une routine de Saint-Valentin, oui, on va se coiffer, on a envie de se faire joli pour cette soirée-là. Ensuite, un produit que je suis vraiment ravie de recevoir parce que je trouve que c'est quelque chose que, finalement, on ne reçoit pas assez dans les box. C'est une éponge pour le fond de teint. Alors, moi, je sais que j'achète celle de chez Action qui sont très bien dans le petit lot. Je crois que c'est un lot avec 5 éponges qui coûte, je crois que c'est 2 euros et quelques. Et là, en fait, c'est de la marque Soeco et la forme, je la trouve vraiment très, très originale. Et elle a l'air en plus assez moelleuse, malgré tout assez ferme. Donc, moi, je vais l'utiliser avec grand plaisir. En plus, je n'avais jamais vu. Vous voyez, il y a un côté très plat et du coup, un côté un petit peu plus arrondi. Même pour le dessous de l'œil, je trouve que c'est la taille idéale. On nous dit que ça a une valeur de 6 livres. Donc, écoutez, je suis ravie de pouvoir tester cette petite éponge parce qu'en plus, je sais qu'elle serait utilisée. Donc, écoutez, on a fait le tour du coup de notre box où il n'y a plus de box. Quel dommage, franchement, quel dommage. J'espère que ce n'est pas quelque chose qui va perdurer parce que moi, j'aime bien avoir des jolies box. Enfin, voilà, ça fait partie, on va dire, du package. Du coup, qu'est-ce qu'on peut récapituler ? Et on a donc le produit pour les cheveux de chez Umberto Giannini, l'éponge pour se maquiller, la crème de chez Grown Alchemist, l'ombre à paupières Nude Stix, le petit baume pour les joues et pour les lèvres. Et du coup, moi, je vais l'utiliser en base de teint, la base de teint de chez Monuskine, qui a quand même une très, très jolie valeur. Alors, écoutez, moi, je suis plutôt satisfaite par cette box. Je trouve qu'elle est variée. Je trouve qu'elle correspond bien au thème, on va dire, pour une routine où on a envie de se faire joli pour une soirée parce qu'on a du make-up. On a de la crème, on a une base de teint. Moi, je suis... Bon, c'est pas une box de malade. De toute façon, au mois de février, je pense que tout le monde s'est donné le mot. Ils vont pas faire des box de fous. Enfin, on va voir la goodie box si elle arrive à détrôner toutes les autres. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt satisfaite par les produits. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette look fantastique du mois de février. Je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine. J'espère que je vais recevoir la déguste à box. Et puis, écoutez, en espérant que la gambette box aussi, je vais leur envoyer un message parce que normalement, là, on est le 11 février. C'est pas normal que je ne l'ai pas reçu. Donc, voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très très vite. Gros bisous !